وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ de toutes les croyances, de toutes les fables avec lesquelles il a vécu pendant des années et des années et des années. Et remplacer tout cela par la bonne croyance et les bonnes pratiques. Donc, c'est très important de bien s'occuper d'un nouveau converti, de bien lui enseigner les bases et les fondements de la foi et de la croyance islamique. C'est très important. C'est pour ça qu'on fait sans droit. Quand les groupes venaient pour se convertir, quand ils rentraient en islam, ils demandaient aux compagnons de les prendre et de leur enseigner la parole d'Allah. Ils ne les laissaient pas partir comme ça. Ils ne disaient pas, tu t'es converti, les nazis vont faire da'wah tout de suite, comme ils disent certains djamarads. En faisant da'wah, tu vas apprendre. Il y a une révélation, un ange qui va venir te chercher, il va te faire, tu vas être un savant. Non. Le prophète sallallam, il a envoyé les compagnons pour leur enseigner. Une fois qu'ils avaient appris, ils avaient appris et ils les renvoyaient dans leur peuple pour transmettre ce qu'ils avaient appris. Quand ils envoyaient des délégations dans les peuples pour leur transmettre l'islam, ils envoyaient les savants parmi les compagnons. Ils n'envoyaient pas n'importe qui. Non.